Le débat ivoirien En Côte d'Ivoire, le district autonome des montagnes dans l'ouest du pays a un chemin directeur. Le ministre gouverneur Albert Flindy, le 4 avril 2023 à Bidjan, a reçu le schéma directeur du développement du district autonome des montagnes. Il présente la situation des bases de l'évolution du district avec ses trois régions, Tanguy, Guémont et Cavalli. Ses caractéristiques physiques, économiques, culturelles, les potentialités humaines et naturelles sont mises en évidence dans ce document produit par des experts. Il trace donc la vision, les perspectives et les grands défis qui attendent le gouverneur Albert Flindy dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au micro de le débat ivoirien, il explique ce qu'il attend faire de ce précieux document. Suivez avec le débat ivoirien Albert Flindy. Le ministre gouverneur à la réception du dit document à sa permanence à Abidjan Kokodi. Suivez avec le débat ivoirien. On a occupé une région qui a des potentialités humaines d'une population qui est relative, pour ça, la population de la Côte d'Ivoire, d'avoir trois millions d'habitants, dont le taux de génèse est très élevé au reçu de la moyenne nationale. Alors, cette région est réputée être un renombre par rapport à la situation d'aujourd'hui, et pourtant, c'est une région qui a des potentialités économiques, minières et domestiques. Donc, le deuxième document donne une substance de programmes qu'il faut mettre en œuvre pour que cette potentialité soit transformée en ressources, en richesses. Donc, comme on l'a dit, nous avons une vision, nous l'avons communiquée avec, on l'a communiquée au cabinet. Et le cabinet a fait même une étude de sondage par rapport à la population, en représentant de la population, en fouillant les livres blancs des différents départements et des régions. Et il y a, heureusement, une concordance entre notre vision et la vision des idrata de la population. Sur cette base, nous avons identifié les grandes actions pour notre région. Et ces actions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont des actions qui sont inscrites comme étant celles qui peuvent être mises en œuvre après que les grands programmes du PND qui ont déjà été déterminés, soient réalisées par le groupe de l'autre. C'est un exercice de planification. On a une vision, on a des potentialités. Si les potentialités sont mises en œuvre conformément à la vision et que les ressources se sont mobilisées à temps pour pouvoir mettre en œuvre ces potentialités, ces programmes, on aura un impact naturellement sur les niveaux de vue de la population. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous venez par les trois secteurs que j'ai étudiés, agriculture, mine, tourisme. Aujourd'hui, le troisième secteur, nous sommes considérés comme une zone potentiellement riche en termes de ressources touristiques. Si on commence par identifier ces sites, par les mettre en valeur, par faciliter leur accès, on aura d'abord des Ivoiriens, des jeunes de notre région qui vont avoir du travail. On aura la possibilité d'augmenter le nombre de touristes, ce qui est un bon impact que le revenu des ceux qui travaillent directement ou indirectement avec le tourisme ou dans le tourisme va s'améliorer. Pareil pour l'agriculture, pareil pour les ressources minuées. Donc l'impact sur la population sera naturellement immédiat. Monsieur le ministre, la prochaine députation d'avoir reçu ce rapport. Merci. Alors, ce rapport est un rapport provisoire. Il va passer sous beaucoup de filtres, dont les titres notamment concernant les cadres de notre région. Nous avons mis en place un comité de lecture au niveau des cadres. Les cadres des trois régions, en identité, une pétaine. On va leur donner un photocopier pour leur remettre. Pendant un mois, ils vont lire. On va faire une séance. On va recueillir leur avis, leurs suggestions, leurs orientations, leurs améliorations aussi. Par la suite, on va élargir dans l'ensemble des forces de vie de notre, de nos trois régions. On va faire un séminaire, à l'image de ce qui a été fait dans les années 90, pour que les uns, les autres, les représentants de la population, les jeunes, les femmes, le secteur privé, les administrations, le corps préfectural, la chef d'hier, tout le monde, On va, pendant deux jours, donner son avis et ses orientations. On va reverser le cabinet pour pouvoir l'intégrer. Et la phase ultime, c'est de remettre ça au gouvernement. Disons, dans un mois et demi, ou grand maximum, deux mois, le chemin directeur sera déposé sur la table du gouvernement. Et le gouvernement va nous donner des orientations. Sous-titrage ST' 501